Musique Méditation du 17 mai Besoin ou désir Tu reconnaîtras que la paix sera sous ta tente Tu visiteras ton pâturage Et il ne te manquera rien Job 5 le verset 24 Le dictionnaire définit le mot désir Comme l'action de désirer D'aspirer à avoir A obtenir A faire quelque chose Envie, souhait Tous les êtres humains éprouvent des désirs de différentes sortes Physiques, émotionnels Spirituels, sociaux Et bien d'autres Les désirs ne sont pas mauvais Ils sont légitimes Et ne deviennent des problèmes que lorsque nous les transformons en besoin Abraham Maslow A identifier les besoins de base d'un être humain Nourriture, boisson et un toit pour se protéger des intempéries La plupart des problèmes proviennent de désirs insatisfaits Eux-mêmes produisent des besoins imaginaires Portés au niveau d'exigence Au point de créer des déséquilibres émotionnels Nous, les êtres humains Sommes habiles pour inventer des besoins Alors, nous vivons dans l'insécurité L'anxiété, la dépression Et l'insatisfaction La même chose est arrivée à quelqu'un que j'ai connu Née dans un foyer adventiste Elle a été élevée dans le strict respect des principes de la parole de Dieu Quand elle est devenue une femme Elle a commencé à rêver de ce qu'elle voulait avoir De jolies robes Et assez pour remplir tous les placards possibles Beaucoup de paires de chaussures Des formes plus proéminentes Une moto Et pourquoi pas Une voiture Une maison luxueuse Voyager dans les plus beaux endroits de la planète Quand elle a rencontré un homme riche et puissant de la ville Elle lui a donné son innocence Et a vécu une liaison clandestine Pendant de nombreuses années Car cet homme était marié Avec le temps Elle est tombée amoureuse d'un jeune homme de l'église Et l'a épousée Elle a essayé d'oublier son passé Mais, dès l'infantome Ses besoins imaginaires l'ont hanté Et bientôt, elle a repris son ancienne liaison Car elle pouvait, grâce à elle Satisfaire ses besoins De la chirurgie esthétique Une voiture luxueuse Des voyages Et tout ce dont elle croyait avoir besoin Mais rien n'est caché sous le soleil Elle a finalement été découverte Tout était fini Et le résultat final a été une énorme honte Devant l'église Les parents Son mari Et la société Je pense que chaque personne Doit s'efforcer de se surpasser Mais je pense en même temps Que nous devons apprendre A organiser nos vies Par ordre de priorité Comme le dit le texte d'aujourd'hui Dieu a promis dans sa parole De suppléer à l'essentiel pour nous C'est pourquoi le message de Dieu pour toi aujourd'hui Est Parfois Moins C'est plus Apprends à ne vivre qu'avec le nécessaire Et tu t'épargneras beaucoup de maux de tête Tout en profitant davantage des bénédictions Que tu reçois de moi Je te souhaite une excellente journée Et je te dis à demain si Dieu veut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501